bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi exercice numéro 33 sur le cours du barycentre dans le plan niveau bac 1 sciences maths l'année scolaire 2021-2022 a c et f trois points du plan soit f la transformation qui relie m du plan p avec m prime du plan p tel que le vecteur a m prime est égal à deux fois le vecteur ma plus deux fois le vecteur mc moins 5 fois le vecteur mf montrez que f est une translation et déterminez le vecteur de cette translation prenez votre cahier des exercices et copiez ces données vous allez prendre votre cahier de brouillant et vous allez montrer que ce que f est une translation en précisant son vecteur de translation maintenant on passe à la réponse réponse montrons que f montrons que f montrons que f est une translation on va commencer par faire un petit rappel sur la translation si vous avez par exemple un certain vecteur q qui est constant et je prends par exemple un point m imprime une image de m par la translation t de vecteur u si le vecteur m imprime est égal au vecteur u donc t de m ou bien t u de m égal à m prime ceci équivaut à dire que le vecteur m imprime est égal au vecteur u donc pour montrer que notre transformation f est une translation il faut montrer tout simplement que le vecteur m imprime est égal à certains vecteurs u qui ne dépend pas de m autrement dit un vecteur u qui est constant alors on va commencer par cette expression mathématique le vecteur a imprime est égal à 2m a plus 2m c moins 5m f on va introduire m ici en utilisant la relation de charles pour trouver m imprime et on va montrer que le vecteur m imprime est égal à une expression qui ne dépend pas de m ce qu'on va faire maintenant f de m est égal à 1 prime ceci équivaut à dire que le vecteur a imprime est égal à 2 fois le vecteur m a plus deux fois le vecteur m c moins 5m c fois le vecteur MF. Ceci équivaut à dire que le vecteur AM plus le vecteur MM', j'ai utilisé ici la relation de Schall pour obtenir le vecteur MM', c'est égal à 2 fois le vecteur MA plus 2 fois le vecteur MC moins 5 fois le vecteur MF. Ceci équivaut à dire que le vecteur MM' est égal à moins le vecteur AM plus 2 fois le vecteur MA plus 2 fois le vecteur MC moins 5 fois le vecteur MF. Ceci équivaut à dire que le vecteur MM' moins le vecteur AM, c'est le vecteur MA plus 2MA, c'est 3MA 3MA plus 2MC moins 5MF vous voyez ici. Maintenant, si je veux chercher le baril-centre du système Pondérif formé par le point A du poids 3 et le point C du poids 2 et le point F du poids moins 5, on va remarquer facilement que la somme des poids c'est nul, c'est égal à 0. 3 plus 2, moins 5, c'est égal à 0. Donc, le baril-centre de 3 points A, C et F n'existe pas. Le baril-centre n'existe pas. Donc, je vais dire le baril-centre de, par exemple, A du poids 3 et C du poids 2. Donc, soit ça, ici, c'est plus soit j'ai le baril-centre du système Pondérif formé par le point A du poids 3 C du poids 2. Donc, d'après la propriété caractéristique, donc 3 plus 2, c'est 5 5 fois le vecteur Mg est égal à 3 fois le vecteur Ma plus 2 fois le vecteur Mc Je vais remplacer avec l'expression mathématique 5 Mg ici donc je vais remplacer 3 Ma plus 2 Mc lié à Ntna 25 Mg au radis factorisé par 5 pour prouver que cette cette somme algébrique n'est qu'un seul vecteur qui ne dépend pas de M vous allez voir Par suite Par suite le vecteur Mm' est égal à 5 fois le vecteur Mg moins 5 fois le vecteur Mf et je peux factoriser par 5 ceci équivaut à dire que le vecteur Mm' est égal à 5 facteur du vecteur Mg moins le vecteur Mf ceci équivaut à dire que le vecteur Mm' est égal à 5 moins le vecteur Mf c'est le vecteur Fm je peux l'écrire ici pour bien sûr utiliser facilement la relation de Charles donc ceci veut dire que le vecteur Mm' est égal à 5 fois le vecteur Fg et comme vous voyez ce vecteur lié au à 5 Fg ne dépend pas de M donc je peux le remplacer par petit u le vecteur petit u posons 5 fois le vecteur Fg est égal au vecteur petit u u ce vecteur ne dépend pas ne dépend pas de M autrement dit u est constant c'est un vecteur constant le vecteur de translation est-ce qu'on est constant on ne dépend pas de M donc le vecteur M' est égal au vecteur u ceci qui vaut à dire que M' c'est l'image de M par la translation t du vecteur u conclusion notre transformation F n'est que la translation t du vecteur u tel que u c'est quoi c'est 5 fois le vecteur Fg où gère ou le barycentre dit les deux points A et C dont les points respectifs sont 2 et 3 cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur Adlatif Ibedou du collège Bourzé-Toul Marrakech à très bientôt